Olu Segun Obasangyo ce mardi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'ex-président du Nigeria est venu échanger avec le président de la République, Alassane Ouattara. Il a été reçu par le chef de l'État ivoirien en tant que chef de délégation d'une fondation, entendez, Brinterst Foundation, une fondation qui œuvre pour la sécurité et la paix. Pour Olu Segun Obasangyo, le leadership du président Alassane Ouattara en matière de paix et sécurité n'a jamais fait défaut à cette fondation. C'est un honneur pour moi d'avoir été reçu par son excellence le président Alassane Ouattara. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec l'ancien président, le président Koroma, ainsi que le président directeur général de Brest World Foundation. Je fais moi-même partie de Brest World Foundation. Il faut savoir que nous travaillons dans une mission essentielle qui est de la promotion de la sécurité et de la paix dans le monde, et précisément en Afrique. Nous savons que sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. Et nous sommes venus voir son excellence au président Alassane Ouattara qui, grâce à son leadership, a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer une croissance impressionnante, surtout dans la période de la Covid-19. Quelle était donc cette force derrière ce développement économique ? Nous sommes donc venus nous inspirer auprès de son excellence Alassane Ouattara dans le sens d'aider. Il est là, il nous appuie, il nous soutient et nous voulons lui être reconnaissant. La Fondation Brunthirst est un groupe de réflexion créé en 2004 en Afrique du Sud. Elle vise à soutenir l'initiative Brunthirst dans la recherche de moyens en vue de financer le développement en Afrique à travers l'organisation des conférences sur la compétitivité africaine. Voilà une expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada